On passe à la page environnement du mercredi. Ce soir on s'intéresse à un partenariat qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années entre des éleveurs de la région et le conservatoire d'espace naturel de la Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier achète des parcelles en zone humide protégée. Il les restaure et les met à disposition des éleveurs. Exemple à Mémac en Haute-Corrèze, Antoine Gégat, Pascal Coussi. Pour la planète, j'élève des vaches écossaises et des brebis limousines qui pratiquent un pâturage écologique sur des zones naturelles protégées. Je cherchais à m'installer sur le plateau de Nilevache puisque je voulais absolument être sur des tourbières, des zones naturelles. Parce qu'avec le réchauffement climatique, je me suis dit que c'était pertinent de se mettre sur des zones humides où il y a de l'eau toute l'année. Et donc comme il y a de l'eau toute l'année, même en période de sécheresse, vous avez une ressource fourragère bonne pour les bêtes tout l'été. Le conservatoire a besoin d'animaux pour entretenir ces zones naturelles protégées. Et nous, agriculteurs, paysans, on a besoin de ces zones riches en herbes l'été. Donc en fait, il y a un partenariat qui s'installe où le conservatoire nous met à disposition des terrains sur lequel on amène nos bêtes de fin mai à début octobre. Et les bêtes profitent de zones naturelles avec une flore très diversifiée à pâturer. De son côté, le conservatoire peut voir ces espaces-là entretenir de façon écologique. Je me suis orientée vers une race de vaches bien spéciale, donc la galouée. Elle est rustique de par son origine, donc l'Ecosse. Elle est très bien faite pour les milieux humides. Elle est légère. Elle a un pied plus écarté, donc elle détruit moins les milieux sensibles. Elle est gentille. Elle est docile. Et en plus, la viande est bonne à manger. Donc moi qui voulais faire de la vente directe, c'était l'animal parfait. Ici, on est sur la lande et la tourbière du Ponteur. C'est un site qui, après acquisition, a connu des travaux de restauration, c'est-à-dire des travaux de bûcheronnage pour réouvrir le milieu qui s'était fermé par un manque d'entretien par le pâturage. Et enfin, on a trouvé un partenariat avec des éleveurs locaux pour assurer l'entretien. C'est un entretien qui est extensif, donc qui ne va pas déranger le milieu et qui n'a pas besoin de mécanisation. Mais l'intérêt, c'est aussi d'intégrer ces milieux dans le tissu économique et de montrer qu'il est possible de faire un entretien des milieux naturels tout en valorisant derrière une activité économique.